Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Steve Ofa nous fait comprendre que le général Valsero a gâché sa vie. Vous savez, hier, Steve Ofa a fait une deuxième sortie. Depuis quelques jours, les multiples sorties de Steve Ofa m'inquiètent. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas. Aussi, tout va bien vraiment chez Steve. Il a fait sa première sortie contre Samuel et tout. J'ai regardé et j'ai dit, ah, ça c'est les histoires des multimillionnaires et des milliardaires. Mieux, je ne parle pas moi. Mais avant de commencer ma vidéo, je voulais d'abord vous faire comprendre. Ce sont les choses qui nous sont retrouvées sur Facebook. Et quand ça nous retrouve sur Facebook, on a le droit, on a même l'obligation de donner notre point de vue. Je vais commencer par la deuxième sortie de Steve Ofa. Qui nous fait comprendre que Valsero a détruit sa vie. Et je tiens à préciser que je vais m'attarder seulement sur ce que mes oreilles ont entendu et que mes yeux ont vu. Donc ceux qui viendront ici disent que je soutiens Steve Ofa ou bien je soutiens Valsero. Je ne soutiens personne. Je dis ce que moi je pense. Alors, Steve c'est vraiment vrai tout ce que tu as dit, grand frère Steve Ofa, parce que tu es mon grand frère. Tu as fait ton anniversaire d'ailleurs. Même si c'est quelques mois, tu restais mon grand frère. Tu as vu le jour avant moi. Tu as dit que Valsero a détruit sa vie parce que depuis la nuit des temps, il t'accuses que c'est toi qui étais allé dire qu'il y a la paix au nos eaux. C'est toi, le Tchèlé. C'est toi, un temps on disait, pourquoi c'était toujours lui qui disait que c'est toi qui amène les lingots là-bas à Dubaï pour les portes à porti. C'est toi qui est quoi, quoi, quoi du régime. C'est ceci, tu fais ceci avec le régime en place et tout. Et tu nous as fait comprendre hier que tout ça n'était que du fait et ça t'a ruiné et ça a ruiné ta vie. Si quelqu'un, sincèrement, si quelqu'un n'a jamais subi un sabotage dans sa vie, il ne peut pas comprendre la douleur de Steve Ofa. J'ai bien dit que je vais m'attarder sur ce que j'ai entendu. Et je vous ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux, faites attention quand les gens viennent raconter des choses sur les gens, sans preuve. Oui. Avant d'entrer vraiment en profondeur de ça, rappelez-vous quand un certain mouton mouton était venu ici sous la toile, me gâchait, cherchait à me gâcher la vie. Mais sauf que je m'étais battu. Il était venu dire, l'histoire de Petit Arol avec Alonzo, on m'avait donné 500 000 pour aller défendre Alonzo. À Douala, j'étais sur un contrat d'un million deux cent mille que j'avais perdu parce que le boss m'avait appelé, il m'avait dit, tu n'as pas une bonne crédibilité sur Facebook. Tu n'es pas sérieux à cause de ce garçon. Ce même garçon était venu, qu'il était rentré de Dubaï ou qu'il s'était passé là-bas de Dubaï. Il voulait saboter Bachirou. Il est venu dire que Bachirou m'a donné 500 000 francs pour le défendre. C'est ce même garçon qui allait sur les réseaux sociaux et même jusqu'ici là, jusqu'ici à Yaoundé, raconté partout dans les rues, dans les bars, que j'ai vendu les yeux de mon enfant pour la célébrité. Jusqu'à tout soir, quand je passe, on dit seulement que, voilà le monsieur qui a chassé sa femme. Ma femme n'a jamais dormi d'ailleurs un jour. C'est lui qui raconte que ma femme a fui le mariage, mais j'ai vendu les yeux de mes enfants pour la célébrité. Donc le prix, vous ne pouvez pas connaître la douleur. Il est même venu, il faisait ce poster-là sur plusieurs de mes vidéos. Chaque fois que je le posais, avant de le bloquer, il le bloquait sur hasard, bloquait même sur Facebook. Il venait chaque fois poster que, ouais ta femme, tu as vendu les yeux de tes enfants pour la célébrité. C'est le mouton, le mouton là. Donc les gars, comment quelqu'un peut passer son temps à faire des vidéos pour tenir l'image de l'autre ? Puis encore, Stéphane nous fait comprendre qu'il avait appelé pour dire que Vassero arrête ce que tu fais. Et Vassero dit, c'est le game, c'est le buzz mon frère. J'ai cherché mon argent avec ça. Comment tu peux chercher l'argent en détruisant l'autre ? En détruisant ton prochain pour avoir de l'argent, ta propre conscience. J'avais suivi une sortie de Apoutchou qui faisait souvent ce genre de choses. Il avait dit qu'il gagnait dans les 25 millions même en un mois. Mais un juin s'est assis, il a dit que je vais faire quoi avec tout cet argent ? C'est bien beau j'ai de l'argent, mais je passe autant à salier les gens. Je vais faire quoi avec tout cet argent ? Sa propre conscience, il a changé la ligne éditoriale. Donc franchement, grand frère, si ce que Stéphane a dit là est une vérité, il est temps pour toi Vassero de revoir ta ligne éditoriale ou bien de laisser un peu Stéphane en paix. Je vais vous dire une vérité, ce que vous ne savez pas. J'étais allé à la Fagnenté, à l'ouverture de la Fagnenté, quand je suis rentré. Oh, la toile a chauffée. Je suis entré. Il y a aussi un autre Tintin là qui est venu. Je suis en train de suivre les traces de Stéphane. Oh, patati patata. Comme si, je ne sais pas, comme si Stéphane était un démon. Et c'est Vassero qui donne cette image. Et après là, moi j'ai eu peur. Parce que quand tout le monde a dit, évite ce Céphane, moi je m'écarte. Après l'invité, les influenceurs à la Fagnenté, moi je ne suis pas parti. Sur l'anniversaire de Stéphane tout récemment, moi je ne suis pas parti à cause de tout ce que vous racontez sur Stéphane. Qui n'est pas vrai ? Qui n'est pas vrai ? Qui vient lui-même de démontrer que ce n'est pas vrai ? Stéphane, j'ai une question que je vais te poser. Pourquoi c'est maintenant que tu te défends ? Pourquoi c'est maintenant que tu fais ta sortie pour démontrer que tout ce qui s'est dit sur toi depuis est fake ? Pourquoi depuis là tu n'as pas dénoncé cela ? Là c'est la question. Pourquoi ? C'est maintenant que tu le fais. Tu as tes réseaux. Donc franchement les amis, les réseaux sociaux que vous voyez là, on peut détruire la vie de quelqu'un avec les réseaux sociaux. Faites très attention. Maintenant je vais revenir sur la première sortie de Stéphane. La première sortie de Stéphane, franchement pour moi, je parle de ce que moi je pense. J'ai vu Stéphane pour cette sortie, un peu toujours comme Valsero, à la seule différence que Valsero n'est pas l'ami de Stéphane. Stéphane, tu ne peux pas reprocher à Valsero. Ce que toi-même tu as fait. Parce que ce que tu as fait à Samuel Eto'o, c'est ce qu'on appelle l'épée à double tranchant. Oui. Tu n'as pas menti. Tout ce que tu as dit, c'est ce qui se dit dans les bars, dans les rues, depuis la nuit des temps. Mais pour moi, tu n'étais pas la personne qui était mieux placée pour dire tout ce que tu as dit là. tu as dit tout ce qui se dit bas haut. Les gens racontent, les gens parlent de ça depuis, mais personne ne sait si c'est vrai ou si c'est faux. Mais quand c'est toi-même, qu'on sait que tu étais proche et que tu es l'ami de Samuel Eto'o, que tu viennes aujourd'hui nous dire, voilà qui est Samuel Eto'o. Moi-même, depuis qu'on raconte les choses de Samuel Eto'o, moi je me disais que c'est la jalousie, c'est ceci, c'est cela. Moi, il n'est jamais cru à ça. Mais quand j'ai vu ta sortie, toi qui es proche de Samuel Eto'o, j'ai commencé à dire que, hé, donc c'est ça Samuel Eto'o. Toi-même, tu vois que tu es en train de détruire Samuel Eto'o, mon frère. Ce n'est pas bon. J'ai dit que tout le monde pouvait dire, parler de n'importe quoi sur Samuel Eto'o, mais Steve, si moi j'étais à ta place, je faisais juste un seul poste pour dire, Samy, je t'ai soutenu, je n'étais jamais rien demandé pour les élections à l'Afrique à foot. Et quand je te soutenais, c'était pour que tu diriges bien le football camerounais. Mais grand frère, tu es en train de me décevoir. Fais gaffe. Sinon, je vais te lâcher. Juste ça. Les Camerounais devaient comprendre que toi-même, tu es fâché de tout. Mais tu es allé très loin. Il y a les choses qui, toute vérité n'est pas bonne à dire. Grand frère, toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu n'étais pas obligé de raconter tout ce que tu as raconté là. Mais bon, quand c'est déjà sorti, c'est déjà sorti. On ne peut plus rien. Donc, pour Valsero, c'est un peu différent parce que vous n'êtes pas amis et Valsero parle de sa part. Il n'y a pas de preuve parce qu'au moins, toi quand tu parles, on voit. C'est clair tout ce que tu dis. Mais tu n'es pas toi qui devais dire ça. Quelqu'un d'autre peut dire ça. Même moi-même, je peux dire ça sur sa mêto. mais pas toi qui étais très proche parce que pour moi, tu as trahi ton ami. Valsero, grand frère, je connais la douleur que Steve A. Au fond de son cœur, c'est tout ce qu'il dit est vrai. Je peux imaginer parce que moi, j'ai subi ça. et jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal quand je passe dans certains endroits comme par exemple à soi où j'ai passé plus de huit ans. Je passe en décès à celui-là. Il est, il est, il est, n'est-ce pas? Mouton, mouton avait dit qu'il est, il est, il est. Et comme vous comprenez ce qu'on appelle le karma, après ces multiples sorties qu'il faisait pour me détruire, sa page a été bloquée. Sa page, il ne lui sait plus rien. Il n'a plus d'audience. Il a perdu l'audience complètement et c'est ça quand vous cherchez à détruire les gens. Faites très attention. Le karma existe. Méfiez-vous. Merci de partager la vidéo. A ce soir. On va supporter les lions. 5-0 contre le Sénégal. Sénégal, vous allez lire le...